Le thème, la bonté de l'éternel. C'est pourquoi nous sommes maintenant le thème, la bonté de l'éternel. Amen. Le thème que nous développons ce jour, c'est la bonté de l'éternel. Le thème que nous parlons de ce jour est la bonté de l'éternel. C'est comme Dieu a parlé à notre pasteur, chaque après trois mois, nous devons nous réunir en sérieux pour proclamer la bonté de l'éternel. C'est comme Dieu a parlé à notre pasteur, chaque après trois mois, nous devons nous réunir en sérieux pour proclamer la bonté de l'éternel. C'est pourquoi hier nous étions ici, nous avions proclamé la bonté de l'éternel. Nous avons reconnu les bienfaits de l'éternel dans notre vie. Alors ça sera, chaque après trois mois, nous allons nous retrouver en sérieux pour proclamer la bonté de l'éternel. Donc chaque trois mois, nous allons nous réunir ici pour proclamer la bonté de l'éternel. Et reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Et reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Amen. Amen. Nous avons un Père qui nous a aimés. Nous avons un Père qui nous soutient. Nous avons un Père qui nous prend soin de nous. Nous avons un Père qui nous rassure le lendemain. Nous avons un Père qui nous assurbe le lendemain. C'est ça même la bonté de l'éternel. Un Dieu qui te pardonne. Et c'est un Père qui nous pardonne. Dans le temps pour pardonner, il fallait faire des cérémonies. Mais avec le sang de Jésus-Christ, nous pouvons nous humilier devant lui. Et nous pouvons demander pardon et le Dieu est parfait pour nous pardonner. Depuis la création de ce monde, La Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. Dieu a créé les arbres, l'homme, tout ce que Dieu a créé, la Bible dit, était bon. C'est-à-dire que Dieu a manifesté sa volonté à nous qui sommes ses enfants. C'est pourquoi Maman, le dimanche passé, elle a dit ceci. Reconnaître la bonté de l'éternel est la fondation pour comprendre la nature même de Dieu. C'est-à-dire que si nous reconnaissons la bonté de l'éternel, nous allons comprendre la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? C'est de faire le bien à quelqu'un. Amen. Parce que Dieu, sa nature est remplie de bonté. Et cela nous aidera même à garder notre foi. Et à rester fidèles à notre Dieu. Si Dieu manifeste sa bonté dans ta vie, Cela t'aidera à garder ta foi dans le Seigneur. Cela t'aidera à rester fidèle dans le Seigneur. Cela t'aidera à rester fidèle dans le Seigneur. Parce que tu es en train de voir la bonté du Seigneur dans ta vie. Parce que tu es en train de voir les bienfaits de Dieu dans ta vie. Après tout, nous parlons de bonté, mais qu'est-ce que c'est la bonté de l'éternel ou la bonté de l'éternel? Certaines personnes peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est la bonté de l'éternel. En bref, la bonté de l'éternel, c'est tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon, c'est ça même la bonté de l'éternel. La bonté de l'éternel est définie comme les oeuvres qui sont faites pour le bénéfice de l'autre. C'est-à-dire, les biens qui sont faits pour la progression de l'autre. Pour prospérer quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu dans sa nature, Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous faire prospérer. Il est là pour nous faire avancer de l'avant. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève ont péché. Mais malgré leur péché, Dieu a manifesté sa bonté dans leur vie. Dieu n'a pas voulu laisser Adam et Ève sans habit. Dieu n'a pas voulu laisser Adam et Ève sans clôture. Par son amour, Dieu les a couverts. Cela montre la bonté de l'éternel. Cela montre la bonté de l'éternel. Il y a des temps où nous péchons. Il y a des temps où nous péchons. Mais Dieu est compatissant. Mais Dieu est plein de compétition. Dieu est au-delà de la bonté qu'il est prêt pour te pardonner si tu reconnais tes défauts. C'est-à-dire, si Dieu a créé le monde, si Dieu a créé les animaux, ce n'était pas que Dieu avait besoin de tout ça. Mais Dieu a créé ça parce qu'il savait que nous, en tant que les hommes, nous en aurons besoin. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose de bien à une personne, tu ne peux pas le faire à toi-même. Si tu décides de te donner à une personne une voiture, tu ne peux pas te donner à toi-même. Ça sous-entend que tu as déjà une voiture. C'est-à-dire, tu vas faire du bien à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle être bon. C'est-à-dire, quand Dieu a créé la terre, Il savait que nous nous serons là et nous allons bénéficier de ça. et nous allons dominer sur toute la terre. Il a même dit, nous allons dominer sur tous les animaux. C'est ça même la définition de la bonté de l'éternel. C'est-à-dire, faire du bien à quelqu'un d'autre. Aider à quelqu'un d'avancer. Aider à quelqu'un de prospérer dans sa vie. C'est ça même que nous appelons la bonté de l'éternel. C'est comme une personne. Si tu fais du bien à quelqu'un, les gens diront que non, tu es un homme bien. Tu peux ou ne pas respecter une personne. Oui, c'est vrai. Mais si tu es quelqu'un, tu donnes. Tu donnes, tu aides. Les gens diront que non, tu es un homme bon. Parce que celui qui donne, il lui sera donné. C'est-à-dire, la bonté c'est aider quelqu'un à améliorer aussi sa vie. Il y a beaucoup d'oeuvres que Dieu fait dans notre vie pour nous aider à aller à l'avant. il y a beaucoup d'oeuvres qui nous cèdent dans notre vie de tous les jours pour avoir une bonne santé. Si tu es malade, si Dieu te guérit, c'est ça même la bonté de l'éternel. Si tu manques quelque chose au moment où Dieu envoie quelqu'un de nulle part pour t'aider, c'est ça même, la bonté de l'éternel. Si tu manques quelque chose et Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, c'est la bonté de l'éternel. Toutes ces oeuvres-là nous poussent à dire que Dieu est tellement bon. Et toutes ces oeuvres nous poussent à dire que Dieu est bon. C'est pourquoi, malgré les doutes que Moïse avait ou qu'a Moïse discuté avec Dieu, quand il a dit à Dieu, que j'ai besoin de voir ta gloire, l'éternel a répondu à Moïse, je ferai passer devant toi les noms et toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alors je me suis posé la question de savoir quelles sont les bontés de l'éternel. quelles sont les bontés que Dieu fera passer au-devant de Moïse? Dieu est amour et l'amour de Dieu est infini. Dieu est miséricorde. Dieu est généreux. Dieu nous pardonne. Dieu nous comprend bien mieux que ceux qui sont autour de nous. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a aimés. Tout ça, ce sont les bontés de l'éternel que Dieu pouvait faire passer devant de Moïse. Dieu est juste. Dieu est parfait. Dieu est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui nous surprend avec de bonnes choses. Tout ça, c'est ce que nous appelons les bontés de l'éternel dans notre vie. Et la Bible dit les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Et les bontés de l'éternel sont infinies. Au moment que tu te réveilles, tu constates que non, ce sont les bontés de l'éternel qui te fait vivre. Parce qu'après tout, dormir et se réveiller ce n'est pas que ce ne soit pas une habitude. Parce qu'il y a de ceux-là qui se sont dormis et qui ne se sont pas réveillés. Mais si toi, tu es en vie, si toi, tu peux marcher jusqu'à ce lieu, c'est-à-dire que Dieu est bon. En d'autres termes, pour réaliser que Dieu est bon, il faut que tu perdes la chose que toi, tu as. Dès lors que tu perdes la chose que toi, tu as. Tu vas réaliser que quand tu avais cette chose-là, non, Dieu était bon. c'est comme quelqu'un a un travail. D'où le jour, il méprise ce travail. Moi, je n'aime pas ce travail. Moi, je n'aime pas ce travail. Et à la fin de la journée, tu as perdu ce travail-là. Après avoir perdu ce travail-là, tu sauras maintenant l'importance de ce travail. c'est ce moment où tu vas reconnaître l'importance de ce travail. Et puis, tu vas dire, tu es bon. Tu es bon. Avec ce travail-là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Dieu est bon parce que même pendant ce travail, je faisais ce et ce. Amen. La Bible continue en disant, je proclamerai le nom de l'Éternel. Le Bible dit que je proclamerai les noms du Léternel. Je me suis posé la question, quels sont les noms de l'Éternel? Je pense que vous les connaissez. Elohim, le Créateur, le Dieu fort. Quand vous proclamez le nom de l'Éternel, vous appelez Dieu par ce nom. Elohim, Dieu Créateur, puissant et fort. Nous avons Adonai. Seigneur, Seigneur est envoyé pour désigner les bienfaits de Dieu. Nous avons El Shaddai. Dieu puissant, les dieux de Jacob. Les dieux de Jacob qui peuvent changer ta destinée. Les dieux de Jacob qui peuvent redresser ta vie. Nous avons Yahweh Jireh. Dieu pourvoira. nous avons Yahweh Rapha. Les dieux qui guérit. C'est-à-dire quand nous proclamons le nom de l'Éternel, nous verrons que toutes les significations de ces noms vont se manifester dans notre vie. C'est pourquoi hier nous étions ici. Pour proclamer le nom de l'Éternel. Pour proclamer les bienfaits de Dieu dans notre vie. pour proclamer le bonheur de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons lire Jacques 1 verset 17 à 18. Nous allons lire James 1 verset 17 à 18. Jacques 1 verset 17 à 18. La Bible dit ceci tout don excellent en anglais c'est mieux en anglais c'est every good gift tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation every good and every good gift and every perfect gift is from God from above and comes down from the father of light with whom there is no variation or shadow of turning Amen toute grâce excellence every excellent grace et tout parfait and every perfect gift et tout parfait et tout parfait et la Bible dit cadeau every perfect gift descends d'en haut du père de lumière chez lequel il n'y a pas de changement ni ombre de variation and comes down from the father of light with whom there is no variation or shadow vous savez Dieu est bon dans tout ce qu'il fait Dieu est bon dans ce qu'il est tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu est est bon nous ne pouvons jamais l'opposer il proclame ce qui est droit il dit ce qui est juste Dieu est bon spirituellement Dieu est bon moralement Dieu est parfait Dieu est pur Dieu est saint c'est ça même la bonté de l'éternel Dieu m'a choisi et il manifeste son affection à moi c'est pourquoi toutes les bonnes choses et tout ton parfait vient d'en haut toutes les bonnes choses sur la terre viennent d'en haut toutes les bonnes choses de la terre viennent d'en haut pourquoi parce que c'est Dieu qui nous a créé c'est Dieu qui nous bénit c'est Dieu qui nous bénit alors la Bible dit toutes les bonnes choses ne viennent que d'en haut et nous savons que la pluie ne vient pas en bas mais même la pluie vient d'en haut c'est pour dire que la bénédiction de Dieu vient d'en haut et c'est Dieu qui nous bénit c'est Dieu qui prend soin de nous parce que la Bible dit toutes les bonnes choses viennent d'en haut alors toutes les épreuves que tu es en train de traverser tu te demandes réellement si la bonté de Dieu est avec toi tu passes des moments très difficiles dans ta vie tu as des prophéties que tu es en train de garder tu as des promesses que tu gardes encore tu as des rêves que tu as rêvé mais tu te demandes une question est-ce que la bonté de l'éternel est avec toi tu te demandes si Dieu est avec toi tu es en train même de mettre ton fond en jeu tu te demandes des questions si vraiment Dieu est bon malgré toutes ces questions malgré tout ce que tu te demandes il faut savoir une chose Dieu est bon malgré toutes ces questions même si tu as l'argent même si tu n'as pas l'argent même si tu as reçu ce que tu cherchais même si tu n'as pas reçu ce que tu cherchais tout ce qu'il faut savoir dans ta vie Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que Dieu n'est pas bon ce n'est pas parce que la vie ne va pas mieux que Dieu n'est pas bon et d'ailleurs il faut que tu remercies Dieu parce que tu as envie et que dit la Bible mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort parce que c'est lui qui vit il y a encore de l'espoir c'est pourquoi Dieu est toujours bon dans ta vie parce qu'à un temps marqué Dieu va te bénir que tu traverses des moments difficiles que tu aies l'argent ou non que tu aies ce que tu as prié pour Dieu ou non Dieu est toujours bon mieux toi tu es encore en vie parce qu'il y a encore de l'espoir ceux qui sont morts ils sont oubliés ils n'ont même pas de mémoire mais toi tu es en vie reconnais les bontés de l'éternel parce qu'il y a encore l'espoir pour toi qui vit il y a encore l'espoir pour toi qui vit Amen Amen garde ta voix en Jésus Christ garde tes promesses garde tes prophéties parce que nous savons qu'on t'a marqué Dieu connaît ce temps-là on t'a marqué Dieu va te bénir garde